Hey, salut la meute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un animal aquatique et vous allez voir qu'il n'a rien à envier à ses cousins comme le grand requin blanc ou même le requin bulldog. Vraiment, je rigole pas, sérieusement. Nous allons voir dans cette vidéo 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer, un requin marteau. Oui, on n'a pas trop l'habitude d'en parler et vous allez voir que c'est pas si simple de venir à bout de ce prédateur. Bon, en même temps, le requin marteau cache bien son jeu et il fait partie des animaux au sommet de la chaîne alimentaire qui fait tout naturellement de lui un super prédateur. Donc oui, il casse des culs assez souvent. Mais attendez un peu, parce que même si son statut est à ce niveau là, il y a quand même certains animaux qui peuvent le tuer. Et oui, ça peut arriver. Mais ça reste quand même un animal hyper badass. Et je pense qu'une petite présentation s'impose pour en savoir un peu plus sur lui. Bon, ok, on sait tous à peu près à quoi ressemble un requin marteau. En même temps, difficile de pas savoir à quoi il ressemble. Dans la nature, tout le monde n'a pas sa tête. En tout, on va trouver 9 espèces différentes de requin marteau. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à une espèce en particulier, le grand requin marteau. Qui est le plus... grand, comme son nom l'indique. Et donc l'un des plus redoutables. Au niveau de son physique, il va mesurer entre 3,50 m et 6 m de longueur. Et tout ça pour un poids de 230 à 580 kg. Et vous allez voir, il est assez extraordinaire. Il peut se propulser à une vitesse incroyable allant jusqu'à 40 km heure. En plus de ça, il est hyper agile dans l'eau. Sa tête allongée en forme de marteau lui permet d'être plus précis dans ses mouvements. Ce qui l'aide à prendre des virages beaucoup plus serrés par rapport à d'autres requins. Autre capacité qui n'est pas forcément connue chez lui, c'est sa capacité de résistance face à certains venins. Comme celui de l'arrêt par exemple. En même temps, c'est ce qu'il bouffe tous les jours. Il a développé naturellement une forme de résistance. Ce qu'on appelle généralement l'évolution et l'adaptation. Et pour finir, il a une dernière capacité qui lui permet d'être très efficace pour chasser. Comme tous les requins, le requin marteau a ce qu'on appelle des ampoules de Lorenzini. En gros, ça lui permet de détecter des champs électromagnétiques que produisent le corps de ses proies. Et vu qu'il a une tête allongée, il a beaucoup plus d'ampoules. Ce qui fait qu'il est plus efficace pour trouver ses proies. En gros, sa tête fonctionne presque comme un détecteur de métaux. Bon, parlons de ses armes maintenant. Parce qu'il est quand même bien armé lui aussi. Au niveau de son comportement, de base, il est plutôt calme. Mais lorsqu'il passe à l'attaque pour attaquer ou pour se défendre, il devient très agressif et ne lâche jamais le morceau. Il est très têtu. Et l'arme la plus redoutable chez le requin marteau, c'est sa mâchoire bien sûr. Au total, elle contient entre 250 et 320 dents bien asserrées. Avec une pression d'environ 250 kg par cm². A titre de comparaison, le grand requin blanc, c'est environ 300 kg par cm². Donc il n'est pas si loin que ça. Bon, au final, on peut voir que le requin marteau, c'est un prédateur assez redoutable. Il est très puissant, agile et même résistant. En gros, il a presque tout pour lui. Mais malgré tout ça, il n'est pas invincible. Et il arrive parfois qu'il tombe sur plus fort que lui. Mais rassurez-vous, il faut bien plus que ça pour terrasser un requin marteau. Et justement, nous allons tout de suite découvrir les 5 animaux qui peuvent le tuer. Ah, ce fameux requin blanc. C'est l'un des plus grands prédateurs des océans. En général, il mesure de 3 à 6 mètres 50 de long pour un poids de 500 à 1000 kg. Franchement, comment faire cette vidéo sans le grand requin blanc ? C'est tout à fait normal qu'il soit là. En plus, les deux requins ont l'habitude de se rencontrer dans les eaux tempérées. Et le grand requin blanc est très bien armé. Bon, déjà physiquement, le grand requin blanc est clairement taillé pour la vitesse avec son corps fuselé. D'ailleurs, il est capable de nager jusqu'à 55 km heure. C'est une torpille, le bordel. Et puis, le requin blanc est bien armé avec sa mâchoire. Comme je le disais tout à l'heure, elle a quand même une pression de 300 kg par cm². Et ce que je n'ai pas dit, au total, elle compte plus de 1000 dents. Alors oui, par contre, il a d'autres capacités, comme par exemple sa peau. Comme ça, à première vue, on pourrait croire qu'elle est complètement lisse. Mais au final, pas du tout. Elle est composée de petites dents microscopiques qui lui permettent d'être plus rapide lorsqu'il nage et plus résistant pour se défendre. Par exemple, on peut comparer sa peau à une cote de maille. Bon, faut avouer que le requin blanc, si tu l'as au cul, t'es un peu dans la merde. Mais bon, par chance, le grand requin marteau se déplace souvent à plusieurs. Ce qui peut intimider certains prédateurs. Sauf que chez le grand requin blanc, ça fonctionne pas. Et un face à face entre les deux serait sûrement fatal pour le grand requin marteau. L'orque est un redoutable prédateur sanguinaire. On dirait pas comme ça, mais c'est le cas. Elle est aussi très intelligente et hyper organisée. Pour aller un peu plus dans le détail, elle mesure entre 7 mètres et 9 mètres de long. Et son poids varie de 5 tonnes à 8 tonnes et demi. Là, on est sur un autre gabarit. Clairement. Et en plus de ça, elle est très bien armée. Vous allez voir. Déjà, les orques sont hyper intelligentes et c'est leur plus gros point fort. Elles mettent en place des stratégies extrêmement élaborées qui permettent une prédation avec un très haut niveau de réussite. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de leur chasse. Déjà, l'orque utilise différentes manières pour tuer sa proie. La première consiste à se rassembler à plusieurs et passer sous un bout de banquise pour créer une vague suffisamment grande pour renverser l'animal qui était sur la banquise et le faire tomber à l'eau. Et à ce moment-là, ils ont plus qu'à le bouffer. La deuxième technique consiste à prendre un élan suffisamment puissant pour sortir brusquement de l'eau et choper un foc qui traînait encore sur le bord de la plage. La troisième consiste à encercler un banc de dauphins, de baleineaux ou même de poissons pour s'en rapprocher de plus en plus et qu'une des orques chope une proie et revienne dans sa formation. Et la quatrième et dernière technique qu'elles ont, parce que quatre, c'est déjà pas mal quand même, c'est d'assommer des animaux avec leur queue ou leur nageoire. Tout simplement. Alors quand même, l'orque a une très bonne arme, c'est sa mâchoire, parce que lorsqu'elle chope une proie dans sa gueule, elle exerce une pression dans sa mâchoire de 800 kg par cm². De quoi lui briser les os en mille morceaux, clairement. Bon, au final, on peut voir que l'orque écrase facilement la concurrence. Déjà, le grand requin blanc ne fait pas le poids face à une orque. Alors, même si le grand requin marteau est assez redoutable, il fuira face à une orque. Et c'est normal, sinon il finit en charpie. Ah tiens, j'y pense, avant de passer au prochain animal. Si vous êtes encore là, c'est que vous passez un bon moment. Donc, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et il y a mon compte InstaMonsieurCurieux aussi, si vous voulez voir un peu les coulisses de certaines vidéos. Voilà, ça peut servir, donc n'hésitez pas. Ah, le requin tigre. Il est très peu connu, mais vous allez voir, il ne faut pas trop le sous-estimer. En même temps, c'est le requin le plus dangereux et le plus agressif pour l'humain. En général, il va mesurer entre 3 et 4 mètres de long. Et tout ça pour un poids d'environ 380 à 640 kg. Oui, plutôt costaud la bébête. Et il faut avouer que le requin tigre peut faire facilement face au requin marteau. Vous allez voir. Déjà, le requin tigre est très bien armé, et son arbre principale, c'est sa mâchoire. Elle est composée de cartilage assez flexible, qui lui permettent d'avoir une plus grande ouverture de mâchoire, et de faire de plus gros dégâts. En plus, elle est très puissante, avec des dents crantées, qui lui permettent de découper de gros morceaux dans des grosses proies. En même temps, avec environ 300 dents, il y a de quoi faire de gros dégâts, hein ? Bon, et puis niveau capacité, le requin tigre possède une très bonne vue, et un odorat très développé. Et au pire, s'il voit que dalle dans les autres roubles, il a toujours ses ampoules de Lorenzini pour se diriger. En plus, c'est un animal très endurant, en une journée, il est capable de parcourir plus de 100 km pour traquer une proie. Et sa vitesse maximale peut monter jusqu'à 32 km heure. Bon, au final, on peut voir que le requin tigre est un prédateur redoutable. Et face au requin marteau, il peut avoir un très gros avantage, grâce à sa mâchoire avec une grande ouverture. Mais bon, le requin marteau est quand même plus agile, donc il prendra la fuite dès qu'il pourra. Ah, le requin bulldog, avec un nom pareil, ça promet, clairement. Si vous devez vraiment vous méfier d'un requin, c'est bien le requin bulldog. Niveau taille, il n'est pas immense. Il est quand même grand, hein, mais il n'est pas immense par rapport à d'autres requins. Il va faire entre 3 et 3,50 mètres de long, et tout ça pour un poids d'environ 250 kg. Alors, comme je le disais, il n'est pas très grand, il est même deux fois plus petit que le grand requin marteau, et pour autant, il est plus dangereux, en tout cas pour l'humain. Déjà, du côté de ses armes, il peut compter sur sa mâchoire. Au total, il a environ 250 dents tranchantes et bien asserrées pour bien arracher un bout de chair dans sa victime. Et accrochez-vous bien, il a la mâchoire la plus puissante de tous les requins. Elle exerce une pression d'environ 500 kg par cm². C'est juste immense comme pression. C'est presque le double de celle du grand requin blanc. En plus, il a une très bonne armure pour se protéger. Tiens, justement, on parle du grand requin blanc. Et bien, le requin bulldog, il a exactement la même peau que lui. Des petites écailles en forme de dents crantées qui lui permettent d'être plus résistant pour se défendre et plus rapide pour nager. Sauf que bon, il est quand même moins rapide que le grand requin blanc. Le grand requin blanc, c'est 55 km heure, alors que le requin bulldog, c'est 20 km heure. Il ne peut pas trop compter sur sa vitesse. Par contre, sur son endurance, oui, il est bien meilleur. C'est le double de celle du requin tigre. Il est capable de couvrir de longues distances jusqu'à 180 km en 24 heures. C'est juste incroyable. En plus de ça, il y a une capacité assez étonnante et qu'aucun requin n'a, à part lui, bien sûr, c'est de pouvoir passer des eaux salées aux eaux douces et remonter les fleuves tranquillement. Et ça, c'est une grosse capacité d'adaptation. Finalement, on peut voir que le requin bulldog est certes plus petit que certains requins, mais il est plus compact, résistant et surtout très agressif. Face à un requin marteau, il n'hésitera pas à jouer des coudes et à l'intimider. Il n'y peut rien, c'est dans sa nature. Alors, oui, un peu inattendu de le voir là, mais physiquement, il est hyper trapu et il a un air plutôt menaçant. Et ça fait franchement flipper. Niveau taille, il mesure de 2 à 3,20 m de long pour un poids aux alentours des 95 à 160 kg. Alors, comme ça, on ne dirait pas, mais il peut vraiment inquiéter le grand requin marteau avec ses capacités. Déjà, petite information comme ça, il est capable d'ingérer de l'air qui se trouve en surface pour se créer une petite bouée dans l'estomac et pour avoir une meilleure stabilité. En général, ça va l'aider à être meilleur en mobilité. En plus de ça, il a un très bon odorat, mais ce qu'il a de meilleur, c'est sa vue. Elle est presque parfaite pour un requin et ça lui permet de bien voir dans l'obscurité pour chasser. Et bien sûr, comme tous les requins, son arme principale, c'est sa mâchoire. En tout, il a plus de 450 dents disposées sur 3 rangées, en haut et en bas. Bon, par contre, ses dents sont beaucoup plus fines et plus pointues que celles du requin bulldog, par exemple. Donc du coup, il va l'utiliser différemment, comme un poignard, par exemple. En plus, sa mâchoire est plutôt puissante. Elle exerce quand même une pression de 250 kg par cm². Imaginez 450 poignards qui vous transpercent. Ça doit faire mal, quand même, hein. Bon, et bien le requin taureau ne fait pas exception à la règle. Ça reste un requin, donc il est redoutable. Après, niveau comportement, il est plus tranquille que les autres, donc c'est pas lui qui va venir chercher la mer. Par contre, s'il est dérangé, voire même attaqué, il se défendra. Et s'il arrive à placer une attaque sur le requin marteau, ça lui fera de gros dégâts. Bon, après, dans la liste, j'aurais rien pu rajouter. Déjà, le requin taureau, c'est limite. Au niveau de son comportement, il n'attaque pas du tout les autres requins. Mais lorsqu'il est forcé de se défendre, il fait quand même de gros dégâts. Donc je l'ai mis, mais bon, c'était pas à 100% non plus. C'était histoire aussi de vous le présenter. Bon, après, j'aurais pu rajouter de l'humain, clairement. Par exemple, avec le trafic d'ailerons, en 50 ans, on a enregistré une réduction des espèces de requins de plus de 50%. C'est énorme ! Et selon certaines associations comme l'IRD ou la FAO, 3 requins sont tués chaque seconde à travers le monde. Ce qui fait environ 100 millions par an. Voilà, ce chiffre est juste flippant. Mais bref, sur ces belles paroles, si vous avez apprécié la vidéo, bah, n'oubliez pas de pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide aussi au référencement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, faire un petit don sur le bouton rejoindre qui se trouve sur ma page YouTube. Et bien sûr, partager un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte vraiment sur vous, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse reprendre nos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Allez, bisous la meute. Ciao ! Sous-titrage ST' 501